Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 juin et aujourd'hui, c'est la dernière classe, 마지막 수업이에요. La semaine prochaine, nous allons réviser et je vais faire des vidéos. Donc, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, plus de devoirs. Moi, avec la vidéo, je vais expliquer comment passer l'examen. Donc, aujourd'hui, beaucoup de travail. On va finir. Alors, finir le livre, non. Mais on va finir un peu notre travail. Ok ? Donc, d'abord, on va voir la correction pour les exercices. Ok ? Donc, vous vous souvenez ici, cet exercice. Ok ? Donc, vous avez un hôtel. C'est la page internet d'un hôtel. L'hôtel Astrid. Donc, complétez avec le vocabulaire, le texte, la page internet. Alors, écoutez, regardez et écoutez, s'il vous plaît. Notre hôtel est situé au centre-ville de Bordeaux, à deux pas du quartier commercial. Donc, chine, centre-ville, à deux pas, c'est-à-dire à côté, du quartier Kouyok commercial. Toutes nos chambres sont équipées avec tout le confort, salle de bain avec douche et baignoire, toilette, téléphone direct, téléviseur, mini-bar, accès internet, etc. Nous mettons à votre disposition un restaurant, un sauna, attention, sauna, non ? Un sauna, un salon de massage, des salles équipées pour des réunions, un parking fermé, d'accord ? Le parking est fermé. Un grand jardin et un bar ouverts toute la nuit. Vous cherchez un hôtel avec des chambres spacieuses, nolben, d'accord ? Nolta, spacieux, large, calme, confortable, avec un personnel serviable et souriant. Donc, le personnel, ce sont les personnes qui travaillent dans l'hôtel pour servir au restaurant, année-desk, etc. Toutes les personnes qui travaillent dans l'hôtel. Notre hôtel est fait pour vous. Alors, ici, sur internet, c'est une publicité, Kouango, pour un hôtel, d'accord ? Alors, après l'exercice 2, s'il vous plaît, regardez Les adjectifs possessifs. Alors, écoutez, regardez, je vais lire. 1. Monsieur et Madame le Duc aiment beaucoup cet hôtel. C'est leur hôtel préféré. 2. Ce sont les valises des clients de la 5. Ce sont leurs valises. Alors, attention, les clients pluriels, les valises plurielles, donc leurs, L-E-U-R-S, d'accord ? 3. Ces dossiers sont à vous, attention, messieurs. Alors, ici, vous, c'est pas... Alors, c'est John Desmal, bien sûr, mais aussi plusieurs personnes, d'accord ? Vous avez messieurs, monsieur, dans le souillant, le singulier, messieurs, pour que souillant, le pluriel. Donc, oui, ce sont nos dossiers. Ça va ? OK. Après, je vous ai demandé de remplir la fiche de Valérie Gomes. Alors, je vais relire le dialogue. Écoutez bien. Bonjour, madame, que puis-je faire pour vous ? Bonjour, est-ce que vous avez une chambre libre ? Quel type de chambre voulez-vous, madame ? Une chambre pour une personne ? Une chambre simple ? Alors, avec un grand lit, s'il vous plaît. Pour combien de nuits ? Pour deux nuits, à partir d'aujourd'hui. Nous sommes le 13 avril, du 13 au 15 avril, donc. Alors, voyons. Il n'y a pas de problème, madame. Et c'est combien ? 90 euros la nuit, petit déjeuner compris. 90 euros ? Oh là là ! C'est cher ! Est-ce qu'il y a une baignoire dans les chambres ? Bien sûr, madame. Il y a une baignoire dans toutes nos chambres. Et est-ce qu'il y a une piscine ? Une piscine ? Ah, je suis désolée, madame. Il n'y a pas de piscine dans l'hôtel. Mais il y a une piscine olympique de l'autre côté de la rue, juste en face. Ah, très bien. Je prends la chambre. Entendu, madame. Avez-vous une pièce d'identité ? Oui. Attendez, voilà mon passeport. Merci. Donc ici, alors vous avez le nom Gomez, le prénom Valérie, le jour d'arrivée. Alors Valérie, elle arrive quand ? Elle arrive le 13 avril, le jour de départ. Valérie va partir quand ? Elle va partir le 15. Donc du 13 au 15, c'est-à-dire de nuit. D'accord ? Du 13 au 15, de nuit. Nombre de chambre, donc vous avez une chambre, bien sûr simple, d'accord ? Donc une chambre avec un grand lit, alors simple. Une chambre simple avec un grand lit. Nombre d'adultes, un. Nombre d'enfants, zéro. D'accord ? Donc j'espère que vous avez compris le dialogue parce que c'est important de connaître, de pouvoir aller en France et peut-être réserver un hôtel. Ok. Donc ça c'est bon. C'est bon. Bon après, on va regarder la grammaire Moonpop, d'accord ? Et page 75, Chishibo Peiji, Yogi, d'accord ? Ici, donc je vais lire les phrases, vous écoutez. Donc vous pouvez répéter aussi pour la phonétique, c'est bien. Ma meilleure amie m'a offert un petit chien. D'accord ? Alors, j'ai fait le numéro 2, s'il vous plaît, regardez et vous pouvez comprendre. Alors, on a une photo, il y a des photos, donc il s'appelle Paul. Alors on va utiliser son, ça, c'est, leur ou leur au pluriel. Regardez. Enfin, regardez en bas, les deux ans. Donc, les enfants de Paul et Katia, leurs enfants. Vous écoutez bien le S, L, E, U, R, S, leurs enfants. La voisine de Paul et Katia, leurs voisines. Les amis de Paul et Katia, leurs amis. Donc, quand vous avez le nom, Mionsa, avec la voyelle Mohem A, par exemple, vous allez dire leurs amis. Quand vous avez enfant, leurs enfants. Vous entendez Yonem Haser. Numéro 3, tu as notre sac ? Vos passeports, s'il vous plaît. Voilà ta valise. Votre nom, s'il vous plaît. Elle a ses billets. Voilà ton numéro. On a leurs adresses. Ok ? Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est fini. On va prendre notre livre, s'il vous plaît. Notre livre, page 63. 63. Yukshib Sam Peiji, s'il vous plaît. Notre livre. Ok ? Donc, on va écouter ici le dialogue 4. Vous écoutez bien. Toujours à l'autel. Donc, maintenant, vous pouvez comprendre et vous comprenez, vous connaissez les adjectifs et les phrases pour bien comprendre. Ok ? Je vais lire. Je fais une réservation. Hôtel de la plage, bonjour. Bonjour. Je voudrais réserver une chambre pour deux personnes pour le week-end du 14 juillet. Oui. Pour combien de nuits ? Pour une nuit, du 14 au 15. Alors, à cette date, il reste une seule chambre double. Avec douche. Ah ! Il n'y a pas de baignoire ? Il y a un balcon ? Et la vue sur la mer ? Non. Je suis désolée. Il n'y a pas de balcon. Et cette chambre n'a pas la vue sur la mer. Mais elle est très confortable. Vous savez ? Vous savez ? Ah ! J'hésite. Je choisis la... Non. Je réfléchis et je rappelle. Mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Ok. Alors, ici, on regarde les questions. Qu'est-ce que l'homme souhaite réserver ? Donc, réponse. Le client, l'homme, souhaite réserver une chambre pour deux personnes pour le week-end du 14 juillet. En France, 7h15, 14h, 14h. C'est une fête. Si vous vous souvenez, la révolution française. Ok. Donc, c'est la fête nationale. C'est la fête nationale. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont voyager. Il y aura un rada. Ok. Donc, problème pour les réservations. Il y a beaucoup de personnes. Ok. Donc, le client souhaite réserver une chambre pour deux personnes pour le week-end du 14 juillet. Le week-end. Tout mal. Il veut rester seulement une nuit. Une nuit du 14 au 15. Ok. Pourquoi il n'est pas satisfait ? Alors, ne pas être satisfait. Pourquoi il n'est pas satisfait ? Il n'est pas satisfait à cause de la chambre. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de baignoire. Il n'y a pas de balcon. Balconie. Et 전망. Il n'y a pas de vue sur la mer. Bada. Donc, Shinnang essao. Il est un peu déçu. Attention à la négation. J'ai dit ici. Il n'y a pas de baignoire. Il n'y a pas de balcon. Il n'y a pas de vue sur la mer. Ok. Que décide-t-il ? Finalement, Chimne, il ne réserve pas la chambre. Il attend. Il va réfléchir. Il est en train de réfléchir. Ok ? Ça va ? Alors, Ensuite, Vous connaissez les verbes du deuxième groupe. Il-gûne, Donc ça. Alors, Premier groupe. Il-gûne, Donc ça. Vous avez E-R. Commencer. Shijakada. Manger. Mokta. Chanter. Norehada. Deng, deng, deng. Vous avez E-R. Deuxième groupe. Il-gûne, Donc ça. Vous avez I-R. Exemple. Choisir. Sontekada. Finir. Knada. Réfléchir. Sengakada. Alors, Exemple. Je choisis I-S. Tu choisis I-S. Ils, Elles ont choisi I-T. Nous choisissons 2S-O-N-S. Vous choisissez 2S-E-Z. Ils, Elles choisissent 2S-E-N-T. D'accord ? Alors, Regardez, Par exemple, L'exercice 1. Donc, Mumpop, Mite. C'est conjuguer les verbes au présent. A. Thomas choisit une chambre avec vue sur la mer. B. Nous finissons la réservation sur internet et nous arrivons. C. Alice et Vincent hésitent. Ils réfléchissent encore. D. Vous avertissez la réception de l'hôtel, s'il vous plaît. D'accord ? Donc, ici, Attention, La grammaire, C'est important. Alors, Pour l'examen, Kimalkosa, C'est, On a le test. Ok ? Mais, C'est important de bien parler. Et attention à la phrase, Munchang. Donc, La semaine prochaine, Je vais vous aider. Je vais vous expliquer comment bien préparer. Comment on prépare l'examen final. Ok ? Exercice 5. Dialogue 5. Ok ? Alors, Écoutez et regardez les exercices. Votre séjour s'est bien passé, Mme Lopez ? Très bien, Je vous remercie. Je prépare votre facture. Ma chambre est déjà réglée. Non ? Non. Nous avons les coordonnées de votre carte de paiement pour la réservation. Mais, Le paiement n'est pas effectif. Ah, d'accord. Alors, Une chambre simple, Avec le petit déjeuner pour deux nues, Plus un repas du soir. Au total, 164 euros. Vous payez comment ? Par chèque, En espèce, Ou par carte ? Avec ma carte de paiement. Voilà votre reçu. Yung Sujong, Tsu Se. Au revoir, Madame. Au revoir, Monsieur. Donc ici, On va voir comment régler. D'accord ? Kradro, Yung Muro, Supyoro. Alors, En France, C'est possible, Trois choix. Son texte, Sege. Par carte, Sinion Krad, En espèce, Yung Muro, Ou, Supyoro, Par chèque. Alors, En Corée, Supyoro, C'est, Beaucoup d'argent, John Manon, John Se, Ok. En France, Par exemple, Imanon, Omanon, C'est possible, Il y a des chèques pour les personnes. C'est possible. D'accord ? Donc, Trois choix possibles. Alors, Regardons les questions. Regardons les questions. Combien coûte le séjour de Madame Lopez au total ? Donc, Pour dormir, Pour le déjeuner, Pour manger, Combien ça coûte ? Au total, C'est, 164 euros. B. Que comprend le prix payé ? Alors, Qu'est-ce que c'est ? 164 euros, Pourquoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans le prix ? Le prix comprend, Deux nuits, Plus deux petits déjeuners, Plus un repas du soir. Deux nuits, Deux petits déjeuners, Un repas du soir. Tchonjok shiksa. Ok ? Quel moyen de paiement Madame Lopez peut-elle utiliser ? J'ai expliqué, Elle peut utiliser la carte de paiement, Elle peut utiliser les espèces, Gyeonggum, Elle peut utiliser le chèque, Soupio. Ok ? Comment paie-t-elle ? Elle paie par carte. Attention ! Tchonjisah a paie. Par carte. En espèce. Par chèque. D'accord ? Ça, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Ne pas vous inquiétez pas. Je répète. Par carte. En espèce. Par chèque. Ok ? Ça va ? Voilà. Ça, c'est bon. Alors, Au Sud, Némat. about ? Voilà. 1963, Bonaise. Eh bien, A bueno ? 46. Les pages très importants au restaurant, 식당. 86, 87. deeply, There report a bit. On va voir un peu le restaurant. Ah ben voilà ! D'accord ? Want ensuite ? Palshibyuk peiji, Palshibyuk peiji, ok, alors regardez Palshibyuk peiji, numéro 1, regardez la photo, donc ici on va parler du repas à la cantine, la cantine, alors hakyoshik tang, ou dans l'entreprise, le restaurant dans l'entreprise. Aline, tu viens, on va à la cantine, j'arrive. Tiens, un plateau. Ah, j'oublie les couverts. Alors, une fourchette, Poc, un couteau, Kal, une cuillère, Sukarak, et un verre, Kok. Bon, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Alors, je regarde le menu, menu pan. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Filet de merlu, alors ça c'est du merlu, c'est dégoût, dégoût, 5 zones. Blanquettes de veau, sonhaji, stuwa. Et en accompagnement, alors panchan, du riz, pap, et des haricots verts con. Il y a aussi des pizzas, il y a aussi des pizzas. Moi, je préfère un steak frite, frite, kamzatikim, steak, steak, pour changer. Et moi, une blanquette avec du riz, et pour le dessert, tijot, un yaourt et un fruit. Ah, cette assiette, topshi, avec le gâteau au chocolat. Hum, non, je choisis de l'ananas, pineapple. Là, il y a une grande table libre, table shiktak. Parfait, one byoke. Je vais remplir la carafe d'eau. Alors, carafe, moule pion, avec de l'eau, moule. Ok, donc ici, ils sont au restaurant de l'entreprise. Donc, A, vous voyez les exercices A, où se déroule la scène. Alors, regardez la photo. Ça se déroule au restaurant, à la cantine. D'accord ? B, citez tous les ustensiles d'eau goût que vous entendez. Alors, on va parler des couverts shikki. Donc, on a fourchette, poc, couteau, cal, cuillère, soukaraque, verre, cope et chopshi, l'assiette. Ok ? Ça, c'est apprenez, apprenez le vocabulaire, c'est important. C'est quels plats sont proposés ? Quels plats sont proposés ? Alors, les plats, sengson, le poisson, le filet de merlue, kogi, la blanquette de veau, son haji, pizza et steak frites. D'accord ? Panchan, alors tarot tarot, vous avez du riz, pape et des haricots verts con. Que prennent les deux femmes ? Alors, Aline prend un steak frite et deux l'ananas. Vous vous souvenez ? Deux l'ananas. Deux l'ananas. D'accord ? Et un steak frites. L'autre femme, prend une blanquette de veau, un yaourt et un fruit. D'accord ? Donc, en France, le menu, l'entrée, le plat, le dessert, d'accord ? Donc, regardez, justement, vous avez ici le menu, menu pan, le menu d'un restaurant, d'accord ? Donc, le restaurant, il s'appelle la table de ben. Table, c'est-à-dire shiitak, la table de ben. Alors, attention, ici, Formule déjeuner, pardon. Donc, ici, entrée chongshik plus tijot, 16 euros. Et après, entrée plus plat, yoli plus dessert, 20 euros, d'accord ? Attention, ici, il y a une erreur. Alors, regardez le menu. Donc, entrée. Terrine de campagne maison. Qu'est-ce que c'est ? C'est gogi pie. Gogi pie. 한국에서, yoli는 없어. Soupe à l'oignon. Yangpah, soupe. Assiette de crudité, salad. Yaîchè, tomateau, oïe, d'accord ? Crudité, c'est-à-dire salad, salad. Les plats. Pavé de saumon à l'oseille. Yonon. Poulet rôti. Chicken, kun chicken. Steak, sauce au poivre. Kuchu sauce, steak. Gratin dauphinois. Kamja, gratin. Les desserts, djot. Tarte aux pommes. Pai, alors, sagwa pie. Mousse au chocolat. Chocolates mousse. Et salade de fruits. Seng, guail, salad. 한국에서는 없어. 미안해. Ok ? Donc, exercice. A. Je prends une entrée et un dessert. Je paie combien ? Olmaeho. Vous payez 16 euros. Joshima seho. Ici, erreur. B. Les boissons sont-elles comprises ? Pour Hamden, dans la formule. Promule. Menu. Issa, obssa. Alors, non. Les boissons ne sont pas comprises. Il faut acheter les boissons. Attention. Umniosu chou kum pisa. C'est un peu. Podoju. Mekchu. Mokkola. Pis c'est cher. C'est cher. Je peux mettre podato pis c'est. Je sais que t'en est ça. Paul ne mange pas de viande. Quelle entrée et quel plat il peut choisir ? Paul peut choisir comme entrée une soupe à l'oignon. Yampasoupe. Et ou une assiette de crudité. C'est l'autre. D'accord ? Julie n'aime pas les fruits. Kwael. Chiroya. Quel dessert elle choisit ? Julie peut choisir la mousse au chocolat. Chocolète mousse. Eux. Quelles sont les entrées froides ? Neng. Jeun-sik. Neng. Jeun-sik. Froide. Le pâté. Donc terrine de campagne. Et assiette de crudité. Moulon-i-jio. La soupe. Tat-tan soupe. D'accord ? Donc ce n'est pas froid. Ok ? Ça va ? D'accord. Alors ensuite, on va voir. Et puis ça va.